Coucou, ben voilà, on est au garage Chouard à Corsail-sur-Faierne pour voir un petit peu la nouvelle gamme de la i20 j'en profite pour vous présenter, alors ça c'est la i30 en N-Line voilà, un joli gris un peu version Audi très très mignonne l'Ioniq qu'on connaît, une ancienne N avant facelift encore une N-Line en gris Aurora donc là pour info, on est chez eux, pour le modèle exposé avec le 1.5L, on est à 30.000 francs voilà voilà, donc là on est encore sur une i30 mais en wagon c'est une i30 Amplia qu'on reconnaît avec les feux qui vont être repris sur le nouveau Tuxon qu'on va voir bientôt donc Hyundai, je disais, renouvelle toute sa gamme là on a la i10 nouveau modèle, la i30 on vient de l'avoir et le bébé du jour qu'on va essayer c'est la i20, alors notre i20 elle est là elle nous attend donc c'est une couleur un peu grise gris brun, c'est pas mal le toit noir voilà, en mille d'hybrides c'est la 120 chevaux botte automatique on reviendra dessus après voilà donc très très joli avec le bruit des avions au fond puisqu'on est à Corsair-Ce Payern je vous le disais, on est à Corsair-Ce Payern au garage Hyundai je fais une infidélité pour une fois mes amis de chez Von Rohr j'espère qu'ils ne m'en voudront pas mais la i20 était disponible à laisser chez eux donc on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne alors nous voilà maintenant à l'intérieur de cette nouvelle Hyundai i20 donc là on est sur une amplia donc un milieu de gamme avec la clim manuelle c'est pas... voilà on a la boîte auto la DSC 7 là je vais me faire quelques kilomètres avec j'avoue que elle répond bien la voiture est super silencieuse elle démarre bien c'est la boîte DSC comme on peut la retrouver sur la i30 N-Line que j'ai et que vous connaissez on a un grand écran multimédia alors qui est vraiment très très sympa d'accord il y a vraiment pas mal de possibilités donc là le contact n'est pas mis donc sur le... sur le GPS et ce genre de choses on a un petit volant sympa avec les deux branches un peu à contre-jour pardon qui est vraiment sympa on a le volant chauffant qui est ici voilà le maintien de fil la pression des pneus les quatre vitres électriques on a les sièges chauffants on a les drives qu'on verra tout à l'heure et donc une portière qui est vraiment vraiment sympa on va sortir un petit peu alors elle nous dit au revoir voilà très sympathique bonjour donc on est sur un modèle donc on a dit tout à l'heure de 2021 alors voilà qui est disponible donc au garage Chouard à partir de de ce mois-ci là on a une version avec des jantes un peu spécifiques des jantes hiver donc c'est pas les jantes qu'on va retrouver d'origine voilà j'avais une charmante dame qui me tenait compagnie donc voilà on a vraiment un profil qui est sympa on a toute la partie ici en noir qui sera donc en chromé sur vertex des rétros je sais pas si on les voit bien mais c'est juste magnifique c'est du 48 volts donc honnêtement j'ai pas encore vu l'intérêt mais on va essayer voilà donc là comme dit on est sur une amplia donc une version de base avec les feux classiques halogènes les clignotants classiques on a pas les feux LED là on les a dans la partie basse qui sont ici pour pouvoir effectivement répondre aux normes alors au niveau du coffre un coffre qui est pas je dois reconnaître c'est pas énorme c'est évidemment pas une U30 mais c'est déjà pas mal pour la catégorie là on retrouve le module hybride qui est directement en dessous qui est accessible ça permet de régler la plage sur deux niveaux donc le fond du bac permet d'être un peu plus bas et on a cette ingénieuse cet ingénieux système pour la banquette pour la plage arrière on va la défaire on défait le petit crochet de l'autre côté s'il veut bien il a pas l'air de vouloir voilà et donc ce système qui va donc coulisser à l'intérieur ça marche pas deux secondes voilà ça y est j'ai réussi quand on a pas l'habitude c'est n'importe quoi mais voilà ça permet de ranger la plage arrière pourquoi ? quand je rabats les sièges elle est fixe 1-2 sur 20 voilà ça c'est un peu dommage mais bon ça peut peut-être servir voilà bon ouais admettons on a évidemment une caméra de recul alors j'avoue que j'étais bluffé je viens de faire la marche arrière elle va pouvoir me garer là on est un peu au milieu de la campagne à Payern d'accord la qualité d'image est super bonne franchement ça c'est top là on a cette couleur avec le toit noir ce qui est pas mal du tout non plus par contre attention incompatible avec un toit ouvrant pas de bol voilà niveau design c'est des lignes qui sont vraiment très très travaillées ce qui me choque un peu c'est la différence de hauteur entre les les poignées de porte je sais pas si ça se voit bien elles sont pas du tout à la même hauteur ça fait très très bizarre tant qu'à faire moi je les aurais cachées dans le montant mais bon sinon ouais c'est vraiment un joli véhicule elle est vraiment sympa je pense que la finition haut de gamme qu'on peut avoir en vertex sera vraiment top il faut que j'arrête de critiquer mais le pot d'échappement ça fait très bon voilà les radars de recul derrière très bien franchement c'est pas mal elle est jolie elle vaut largement une fiesta ou une polo agrément de conduite on y est c'est pas mal franchement c'est un très très bon produit de chez Hyundai peut-être un peu cher par rapport à la concurrence mais franchement on est sur un véhicule qui est vraiment pas mal voilà donc on a repris place à l'intérieur pour admirer donc le fameux écran numérique qui change donc là je suis en mode classique il me semble j'étais en écho voilà donc là maintenant je suis en confort et là je passe en sport donc ouais bon c'est pas mal les normes sont les mêmes que sur la i30 on retrouve effectivement un peu plus de dynamisme quand on est en mode sport un peu plus d'écho quand on est en mode écho où les rapports passent beaucoup plus rapidement l'écran est vraiment sympa il est grand je veux dire par rapport à ma main c'est pas mal du tout ah ben j'ai activé les essuie-glaces super et l'écran tactile cendral est pas mal non plus on a surtout cette petite chose absolument très drôle alors je touche un peu mon micro pardon voilà ambiance terrasse de café et Dieu sait qu'on en a besoin pendant cette période de Covid là je mets la porte on entendra peut-être un peu mieux là c'est la pluie voilà donc là on se retrouve à l'intérieur de cette i20 bonjour c'est rare qu'on me voie avec un écran numérique là j'ai mis un mot de pluie alors ouais je sais pas si vous m'entendez bien on va baisser un peu il y a un clapotis de vagues ouais je vois vraiment pas l'intérêt mais qu'est-ce que c'est fun mais qu'est-ce que c'est fun alors par contre il faut peut-être qu'on l'arrête quand même parce que tac voilà sinon on ne s'entend plus parler les paramétrages du véhicule maintenant se font là donc lumière d'ambiance la luminosité voilà la couleur qu'on veut dans les paramètres je pense ouais c'est ouais voilà il n'y a qu'une seule couleur et puis je ne suis pas convaincu que ce soit très top donc voilà mais on a ce qu'il faut il y a la radio qui est évidemment en DAB ça c'est essentiel et la navigation avec les différentes connexions habituelles et surtout le Hyundai Live qui vous permet de connecter votre Nattel avec votre voiture ouais ça fait bizarre mais c'est comme ça donc voilà là on voit vraiment qu'on est au milieu de la Pampa hein on est dans la commune de Don Didier donc on est en plein milieu de la Broie et de ces de ces cultivateurs qu'on salue donc voilà blague mais à part donc ouais il y a vraiment pas mal de choses le petit essai routier était concluant c'est pas un foudre de guerre mais c'est pas non plus un mollasson franchement on sent qu'il y a bien 120 chevaux que la voiture est légère ça vaut le coup voilà donc si vous cherchez une petite voiture un peu sympa un peu rigolote qui a plein d'options on a entre le régulateur de vitesse adaptatif le maintien de ligne ici le suivi pour les véhicules ouais j'ai pas fermé le coffre j'ai vu merci on a quand même il y a quand même des trucs qui sont assez sympas l'affichage du GPS voilà le suivi de ligne la durée avec la consommation le flux d'énergie que je vais suivre un petit peu tout à l'heure voilà là la personne précédente a fait du 6,6 litres moi j'ai fait du 7,5 litres mais sur 4 kilomètres seulement et j'avoue qu'il y avait de la route donc j'en ai profité un petit peu c'est non mais c'est c'est une bonne titine franchement si vous avez envie d'investir dans une Hyundai qui soit pas trop grosse qui soit sympa et qui soit puissante et bien bravo Hyundai et merci merci